... Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Alors aujourd'hui, nous vous amenons en balade au bord de l'eau, au sein de l'espace naturel du lac de la Sava à Randon, un petit coin de paradis de 300 hectares situé à quelques kilomètres de Maurestelle. Le site a été acquis il y a huit ans par le département de l'Isère et est aujourd'hui ouvert en partie au public, mais sous condition. Joanie Piala, gestionnaire du site, nous explique pourquoi et en quoi la préservation de ces zones humides en voie de disparition est vitale pour nous les humains et pour de nombreuses espèces. Bonjour Joanie, pouvez-vous nous présenter les lieux ? Donc oui, on est sur l'espace naturel sensible de la Sava. La Sava, c'est une rivière. Elle prend sa source dans un marais qui est à Sablonnière. Elle parcourt à peu près 17 kilomètres. Elle va jusqu'au Rhône, sur la commune de Brang, où elle se jette dans le Rhône. Et donc la Sava, elle a comme particularité en fait de passer à travers plusieurs zones humides. Et ces zones humides, elles forment un ensemble qui est vraiment intéressant au niveau écologique notamment, parce qu'il y a beaucoup d'espèces rares qui y habitent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de zones humides différentes. Le lac qui est ici, qui est naturel. Mais il y a aussi des étangs qui ont été formés par l'homme, par l'élévation de digues au Moyen-Âge, qui a en fait barré des cours d'eau et ennoyé des zones humides. Donc ça a formé aujourd'hui des étangs qu'on peut vidanger et entretenir. Il y a aussi des zones de tourbières, des tourbières aussi où il y a eu l'extraction de tourbes, donc des tourbières dégradées, mais qui forment aujourd'hui des plans d'eau. Et puis, on a aussi des boisements marécageux, des plairies humides, une rivière qui serpente au milieu de ces zones humides. Et donc, c'est un site qui est assez remarquable, notamment par sa diversité de milieux, aussi par sa surface, puisque c'est quand même un grand site. Et c'est un site qui est géré en direct par le département. Donc, c'est le département qui a acheté une grande partie des terrains, qui a conventionné aussi avec des acteurs locaux. Et derrière, c'est le département qui a mis en place les actions de préservation, de restauration des milieux naturels et aussi d'ouverture au public. On est sur quatre communes différentes. Donc, il y a les élus locaux qui sont impliqués, mais il y a aussi tous les usagers de la nature, ce soit les pêcheurs, les chasseurs, les associations de protection de la nature, les agriculteurs, tous les acteurs locaux qui sont impliqués sur l'ENS pour participer à sa préservation. Et je suis accompagné aussi par un collègue qui est agent de terrain et qui fait aussi tout ce qui est surveillance du site. Il y a aussi les animateurs nature qui sont saisonniers et employés par le département et qui font aussi des animations pour faire découvrir le site aux habitants. Donc là, on entend nos voisins. Là, il y a une mare derrière où c'est très sonore. C'est la saison des amours. On est au soleil sur des petits bancs. C'est très, très bien aménagé. Il y a des caillebotis. Il y a un lac magnifique. Vous allez nous dire si on a le droit de se baigner ici. Là, aujourd'hui, on n'est pas sur une base de loisirs. On est sur un site qui est protégé. C'est d'ailleurs pour ça que vous le trouvez beau. C'est parce qu'il est aussi calme, serein. On est sur du tourisme nature. Le département a décidé d'ouvrir le site au public, mais sur un secteur. Parce que si on faisait une ouverture sur l'ensemble du site, il allait y avoir un vrai impact sur les populations animales. Parce que venir faire le tour de tout le lac ou venir en bateau, en baignade, derrière, il n'y a plus de place pour la faune sauvage. Il y a un dérangement qui est énorme. Par exemple, là, en face de vous, il y a une héronière. Il y a une quinzaine de hérons, de hérons cendrés, qui viennent là pour nicher. Si on autorise le canotage, la baignade, on perd cette attractivité pour cette espèce, par exemple. Et des espèces comme ça, il y en a plein, en fait, ici. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre. Ici, on est sur un site qui était privé, qui n'était pas ouvert au public du tout. Il y avait des grillages tout autour et les gens ne pouvaient pas accéder. Donc on a réfléchi à une ouverture de public, mais qui soit en fonction aussi des enjeux. Il y a entre 15 et 20 000 entrées ici, sur ce petit chemin par an, et sans que ça crée un dérangement pour la faune. Mais pour ça, il faut aussi laisser de la place à la nature. Et ça veut dire qu'on ne peut pas aller partout et qu'on ne peut pas faire toutes les activités qu'on veut. Mais pour autant, on peut faire plein de choses. On peut venir ici et aller là. On est bien, on voit ce magnifique paysage. On est sur des bancs, il fait soleil, il y a un peu d'air. Les gens, ils viennent pique-niquer, ils s'assoient sur les bancs. Il y a beaucoup de gens qui se promènent. On travaille beaucoup avec le collège de Mont-Estelle. Et il y a une vraie appropriation aussi par la jeunesse. Les jeunes viennent souvent en vélo ou posent leur mobilette en haut du site. Et ils viennent ici pour se poser. C'est aussi un lieu un peu romantique. Des jeunes qui passent une journée, voilà. Le but, c'est de créer cette appropriation locale, que les gens puissent avoir un lien avec le site. Mais ce lien, il ne faut pas qu'il se fasse au détriment de la nature. Parce que sinon, là, on a tout perdu. L'idée, c'est que le lien se fasse autour de la préservation de la nature. Vous avez vu le Caïboti. C'est un chemin qui est fait avec des planches et qui serpente au bord de la rive. On ne l'a pas fait tout droit. On l'a fait en méandre pour qu'il s'adapte à la forêt qui traverse. On n'a pas coupé tous les arbres pour passer tout droit. Et on s'est aussi adapté à la nature. Et ce n'est pas la nature qui s'est adaptée à nous. Et pour autant, on a une place. Ça ne veut pas dire exclure. On a par exemple fait un album jeunesse avec une illustratrice jeunesse qui est venue en résidence artistique sur le site et qui a dessiné plusieurs illustrations en lien avec des histoires et qui expliquent le site aux enfants. Vous voyez cet arbre-là qui est juste là ? En fait, il s'appelle Albert. Il est dessiné sur la couverture du livre qui est en téléchargement sur le site du département. Il nous raconte une histoire autour du lac. Et les enfants, s'ils lisent l'histoire en amont, ils ont envie de voir Albert. Ils ont déjà un lien en fait. C'est l'histoire d'un castor qui vit sur le lac. Et c'est des espèces qu'on a vraiment ici. Est-ce qu'on peut parler des espèces emblématiques du site, notamment le castor ? C'est un animal qui était à un moment donné en voie de disparition. Là, il est de retour. En revanche, il est apprécié, mais pas par tous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous l'appréciez ? Pourquoi il est en vedette ici ? C'est une espèce qui a failli disparaître de la France. Il y a quelques centaines d'années, il y a resté une toute petite population sur le Rhône, dans le sud. L'espèce a été protégée et a recolonisé le Rhône et ses affluents. Il y a eu quelques opérations de réintroduction, mais c'est surtout la dynamique naturelle qui a permis à l'espèce de reconquérir ses milieux. Il fallait savoir qu'elle a été chassée beaucoup pour sa fourrure et aussi pour l'utilisation de ses glandes, le castoréum, qui permettait notamment d'être un agent fixateur dans les parfums. En fait, il a été aussi beaucoup chassé pour sa viande parce qu'à l'époque, c'était considéré comme un peu un poisson et du coup, on pouvait le manger pendant le carême. Cette espèce a pratiquement disparu et là, maintenant, elle revient. Elle revient naturellement depuis 10-15 ans, depuis le Rhône. C'est une espèce qui est emblématique du site dans le sens où elle remet en eau des zones humides qui ont été drainées à peu près depuis 300 ans. Les zones humides du bassin de la Save ont été drainées pour notamment mettre en culture certaines zones. Cette mise en culture n'a pas été effective finalement sur tous les secteurs. Il y a beaucoup de secteurs qui sont aujourd'hui en fourrées humides et qui n'ont pas de vocation agricole. Et aujourd'hui, le castor, quand il revient, lui, il veut refaire de la zone humide parce que ça lui permet d'avoir un territoire plus grand. On va voir en tête que le castor, il ne peut pas aller plus loin de 25 mètres de l'eau parce que sinon, il est vulnérable. Et du coup, de remonter le niveau d'eau, ça lui permet d'agrandir son territoire où il peut se déplacer et se nourrir. Et puis, de remonter le niveau d'eau, ça lui permet aussi d'ennoyer le terrier qui permet d'accéder à sa hutte et qui, du coup, empêche les prédateurs de rentrer dans sa maison. Alors après, ce n'est pas toujours simple parce que ces zones humides, une fois qu'elles ont été drainées, il y a des usages mis en place et qui ne sont pas toujours compatibles avec la remise en eau du marais. Donc là, tout l'enjeu, c'est de trouver des compromis avec les acteurs locaux en termes de hauteur d'eau par rapport aux activités humaines. Mais il y a aussi beaucoup d'endroits où le castor revient et il ne dérange personne. Par exemple, là, sur le lac, il a fait un barrage en aval du lac sur la rivière qui traverse le lac. Il a remonté le lac de 20 à 30 centimètres. C'est énorme, la capacité d'eau qui est du coup retenue. Il le fait sur des secteurs qui sont stratégiques au niveau hydraulique pour pouvoir remettre en eau le maximum de surface. Et les zones humides, aujourd'hui, on en a vraiment, vraiment besoin. Il faut savoir qu'entre 1960 et 1990, il y a 50% des zones humides qui ont disparu en France. C'est un impact très fort, notamment sur leur principale fonction, le stockage de l'eau. Parce que les zones humides, c'est un peu comme des éponges. Lorsqu'il pleut, elles se chargent d'eau. Et en été, cette eau qui est stockée, petit à petit, elle est relarguée, redistribuée à la rivière. Et elle l'alimente lors des périodes de sécheresse. Juste derrière nous, on a un captage d'eau potable, le captage d'Islay, qui alimente plus de 7000 habitants sur les communes alentours. Préserver des zones humides en amont de ce captage d'eau potable, c'est permettre un stockage plus important de l'eau. Il y a des activités agricoles qui dépendent de cette eau. Par exemple, un peu plus bas, il y a du maraîchage bio qui est fait à proximité de cette rivière. Quand il y a des besoins forts, par exemple, d'arrosage de ces activités de maraîchage, il faut qu'il y ait de l'eau. Et heureusement qu'il y a des zones humides qui sont là pour relarguer l'eau petit à petit. Et donc, en plus, quand il y a des crues, ça tamponne les crues. Parce que le temps qu'elles se gonflent, qu'elles soient gorgées d'eau, toute cette eau est stockée, elle ne va pas à l'aval sur des épisodes qui pourraient être beaucoup plus importants en termes de crues. Et le dernier élément qui est vraiment important, c'est que ces zones humides, elles épurent l'eau. Comme elles stockent l'eau, l'eau, elle passe après par le sol, en fait. Dans ce sol, il y a une activité bactérienne qui est très forte et qui est aussi un élément d'épuration. Notamment aussi les plantes qui vivent dans ces zones humides épurent cette eau qui, du coup, est bien meilleure en termes de qualité. Donc, les zones humides, ça permet de préserver la qualité et la quantité de l'eau. Et aujourd'hui, l'eau, c'est un facteur qui est vraiment très, très important, quelque chose qu'il faut vraiment préserver. Et les services rendus par la nature, on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne peut pas les chiffrer en termes de coût. Mais c'est incroyable, c'est énorme. On a besoin de ces zones humides aujourd'hui simplement pour vivre. Et le castor, il aide ça. Alors, depuis quelques années, le secteur du Nord-Isère a connu des étés particulièrement secs et caniculaires. Est-ce que l'impact est perceptible sur l'ENS ? C'est sûr qu'au bout d'un moment, quand il n'y a pas de précipitation et beaucoup d'évaporation avec des canicules, les zones humides, elles en payent aussi un lourd tribut. Et ici, le lac, il baisse. Il baisse à peu près de 40 centimètres sur sa surface. Et les zones humides, les marées qui l'entourent, le niveau d'eau, il descend à 2 mètres sous le niveau du sol. Donc, les zones humides, elles souffrent. Et ça a un impact fort sur toute la biodiversité. Mais pour autant, la SAV qui est en aval, actuellement, elle est encore bien alimentée par les zones humides. Et donc, le débit, il reste quand même à peu près ici, par exemple, à 100 litres secondes. Mais par contre, les zones humides, elles, elles descendent de plus en plus bas. Sur la partie amont, il y a des portions de rivière de la SAV qui sont en assec en été et qui n'étaient pas en assec il y a 10 ans. La rivière, elle connaît des hausses de température qui ne sont quand même pas négligeables. Et du coup, ça a un impact sur toute la vie aquatique ou semi-aquatique sur ces milieux. Et pour autant, aujourd'hui, on est sur un système qui arrive encore à tamponner ces épisodes. Mais ça, du coup, on le suit dans le cadre de l'ENS et on essaye de voir quel est l'impact du rushement climatique à court terme. Et l'idée, c'est de le suivre à moyen terme pour se rendre compte de comment vont nos zones humides et derrière aussi tous les services rendus à la population. Et maintenant, je vais vous demander quel est votre belvédère en Isère, même si je crois avoir deviné. Mon belvédère en Isère, c'est ici, au bord du lac de Saves. C'est une belle étendue d'eau qui est ceinturée d'une forêt où on distingue le blanc des bouleaux. Et je trouve que ça fait une ambiance qui est vraiment très agréable. On entend les grenouilles derrière. Le soir, si on fait un affût, on peut voir peut-être le castor passer. en hiver, il y a souvent plus de vent, on est confronté aux éléments, on entend le clapotis de l'eau, le lac peut être encore plus haut, à fleurer le caillibouti. C'est un site qui est vraiment préservé au niveau paysager, au niveau ambiance sonore, au niveau aussi écologique. On le ressent et je pense que les gens aussi le ressentent souvent. j'écoute la réaction des personnes qui arrivent juste là et qui découvrent le lac et ils trouvent ça beau. Vraiment. Et je trouve ça chouette. Simplement, ce lac, il fasse du bien aux gens qui se promènent autour. Et simplement parce que c'est beau et que c'est la nature. Merci beaucoup, Joannie, pour ce moment, cette balade. On peut continuer pendant combien de temps encore sur le caillibouti ? Il y a plusieurs boucles sur l'ONS. On est sur une des quatre boucles qui existent. Et donc ça, on peut faire une toute petite balade qui fait une demi-heure où on retourne tout de suite au parking. Soit on peut aller jusqu'à l'étang de Roche-Plage. Et là, c'est une promenade qui fait à peu près 5,5 kilomètres et ça permet de voir des paysages très différents en une balade d'une heure et demie. Eh bien, merci beaucoup. Pour nous, c'est le moment de repartir. Mais vous pouvez prolonger la balade avec un guide nature ou seul toute l'année. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger avec le concours d'Annick Berlioz pour la prise de son. Le mixage a été réalisé par Émilie Vadel du studio Skadianco. La musique est de Denis Morin de Vague Imaginaire. Vous pouvez retrouver Belvédère sur toutes les plateformes de podcast et sur le site isarmac.fr où nous vous invitons à vous abonner. à très bientôt. Belvédère Un podcast du département Isère de Véronique Granger de Véronique Granger de Véronique Granger